Bonjour, société, santé, actualité, ce sont les thèmes qui sont explorés par les émissions Fallo et 36.9 pour les téléspectateurs de TV5 Monde. Aujourd'hui, c'est l'équipe de Fallo qui signe les reportages. Avec ses 15 milliards de francs de chiffre d'affaires et 28 000 employés, le secteur industriel, bien que limité aux petites et moyennes entreprises, contribue de manière significative à la création de richesses du Tessin et par l'intermédiaire de la main-d'œuvre frontalière également de la région italienne avoisinante. D'après les récentes statistiques publiées à la fin de l'année dernière par l'Office fédéral de la statistique, l'industrie génère 20% du produit intérieur brut du canton du Tessin, le double du secteur financier, auquel on attribue 10% de la valeur ajoutée totale. Durant ces dernières années, certaines structures industrielles se sont affirmées au Tessin. Et malgré les hauts salaires suisses, la cherté du franc et la crise qui tenaille l'économie mondiale, elles ont réussi à conquérir une place importante sur les marchés mondiaux. La production de ces prothèses fémorales, destinées à être insérées dans le corps humain, commence dans la chaleur d'une forge de précision à San Antonio. Réalisées en un coûteux alliage de titanium, de chrome, de nickel et de cobalt, hautement biocompatibles, et après avoir reçu les dernières finitions, ces prothèses sont soumises à de sévères contrôles de qualité, avant d'être livrées aux clients du monde entier. A San Antonio, nous produisons des pièces forgées pour le secteur médical, comprenant des prothèses de hanches, de genoux, mais aussi des plaques pour la traumatologie, c'est-à-dire des plaques pour la réparation des fractures. Ces produits sont destinés au marché mondial. Nos clients se trouvent en Suisse, en Italie, en Allemagne, en France, en Angleterre, mais également aux Etats-Unis et en Chine. Ce matin, nous avons préparé le moulage. Nous l'avons vérifié avec le nouveau calibre. Les produits de niche de haute qualité avec une forte orientation à l'exportation ont toujours été la caractéristique de l'industrie manufacturière suisse. Les dimensions limitées du marché intérieur et les coûts élevés de la main-d'œuvre ont incité les industriels suisses à se concentrer sur la fabrication de produits à haute valeur ajoutée. Nous avons une histoire qui dure depuis plus de 40 ans. Nous avons accumulé du savoir-faire et de l'expertise, en particulier dans le moulage de nombreux alliages spéciaux, comme les alliages de nickel, de titanium, de chrome cobalt, mais aussi d'acier spéciaux. Nous avons du personnel qui a acquis beaucoup d'expérience avec les années, ce qui nous donne une position favorable sur le marché mondial. Je suis en train de préparer des plaques à insérer dans les hanches. Nous en produisons 100 pièces à l'heure. Je suis italien, je viens de Calabre. Je travaille en Suisse depuis 33 ans. Depuis 8 ans, je suis à la forge. Je suis le responsable d'une ligne de production. Il y a beaucoup d'Italiens, de Portugais et quelques ex-Yougoslaves. On n'a aucun problème. Comment est le salaire ? Il n'est jamais suffisant. Quand on a une famille, ça ne suffit jamais. Mais il y en a un, c'est ce qui compte, qu'à la fin du mois, il y en ait un. Pour le secteur de la métallurgie, il existe une convention collective, dont les salaires en vigueur sont souvent repris par des firmes qui ne sont pas signataires. À la forge, on gagne de 4 000 à plus de 5 000 francs par mois. Ça nous gagne ! Ricardo Braglia, directeur général de Helsin à Lugano et Biasca, a été couronné meilleur entrepreneur suisse de l'année, même s'il est peut-être encore mieux connu comme vice-président et sponsor de l'équipe de basket des Lugano Tigers. L'entreprise chimique et pharmaceutique Helsin a été fondée en 1976 et depuis lors, elle n'a cessé de grandir. Au départ de l'activité, on comptait 19 employés qui travaillaient dans l'usine de production de Biasca, inaugurée en 1983. Maintenant, les employés sont 147 et à Lugano, Helsin emploie 173 autres personnes. Je ne sais pas quel est le secret pour devenir l'entrepreneur de l'année. Le secret pour devenir un bon entrepreneur, c'est d'avoir de la passion pour ce qu'on fait, être amoureux de son travail, y consacrer beaucoup de temps. J'ai travaillé depuis mon plus jeune âge avec mon père. Pendant les études universitaires, je travaillais à 50%. Puis, dès que j'ai eu mon diplôme à 24 ans, j'ai commencé à travailler. Donc, je travaille dur, avec passion. Mais il faut aussi avoir une attention particulière de la curiosité pour ce qui se passe dans le monde, pour les nouveautés, voir ce que fait la concurrence, voir ce qui se fait dans le monde de la recherche. Puis, je dirais que le plus important, c'est de travailler avec une équipe de personnes capables, avoir des collaborateurs compétents, parce qu'un entrepreneur tout seul ne peut rien faire sans ses collaborateurs s'il veut obtenir les meilleurs résultats. Alors, nous pouvons commencer à préparer la solution et à monter la centrifugeuse. Les installations de production de Biasca ont récemment été améliorées grâce à un investissement technologique innovateur de 20 millions de francs, entièrement financé par des fonds propres. À Biasca, on produit les principes actifs présents dans les médicaments qui sont utilisés pour les formules développées et commercialisées par Helsine ou fabriquées par d'autres firmes pharmaceutiques. La confection finale du médicament, telle que comprimé ou ampoule, est produite par la suite dans d'autres établissements. Les principes actifs sont synthétisés dans de nouveaux réacteurs informatisés en suivant des procédures très précises, mises au point par les laboratoires de recherche de la firme. Un nouveau laboratoire à peine inauguré permet à Helsine de produire également des principes hautement actifs, appelés cytotoxiques, pour la fabrication de médicaments oncologiques avec une sécurité maximale. Helsine est présente sur le marché pharmaceutique avec ses propres produits, tels que l'antidouleur Olin, et avec une importante ligne de médicaments destinés à soulager les effets secondaires des thérapies antitumorales, comme l'aloxy. Nous nous trouvons ici en quelque sorte au cœur de la fabrique de Biasca. Ici se trouve le laboratoire de synthèse où on développe et on met au point les nouveaux principes actifs qui deviennent par la suite la partie active d'un produit pharmaceutique. Ici, on effectue les premiers tests en laboratoire de nos médicaments, ainsi que de ceux qui nous sont confiés par des clients tiers. La séparation est nette. Avec une lumière intérieure, la séparation se distingue très bien. Helsine est présente, en plus du Tessin où se trouve le siège du groupe, également en Irlande, aux Etats-Unis et en Chine. La firme qui vend ses produits dans plus de 90 pays se distingue d'autres sociétés tessinoises par les importants investissements qu'elle consacre à la recherche et au développement. Pour un marché comme celui du secteur pharmaceutique, la conformité avec les normes requises dans les pays auxquels sont destinés les produits est une condition préalable indispensable. Récemment encore, l'usine de Biasca a été inspectée par la Food and Drug Administration, l'organisme gouvernemental américain qui s'occupe de la réglementation des produits alimentaires et pharmaceutiques. En tant que Suisse, nous sommes sous contrôle de SwissMedic de manière constante. Ensuite, il y a les autorités internationales, dont la FDA, qui en premier vient nous inspecter chaque fois que nous avons un produit qui s'apprête à entrer sur le marché américain. Elle vient ainsi contrôler l'installation et chaque produit dont la synthèse est faite ici à Biasca. Le dernier contrôle a été effectué au printemps dernier. Un inspecteur est arrivé et il est resté ici toute une semaine. Au départ, il devait examiner un seul produit. Puis il en a examiné trois et pour finir, il a examiné toute l'usine et il est reparti en nous félicitant. Par la suite, nous avons reçu le courrier de la FDA nous annonçant une approbation totale. La présence de produits dits « made in Ticino » s'étend très loin. Les moteurs électriques fabriqués à Crolio par la société Faolaber Minimotor ont participé à plusieurs missions dans l'espace de la NASA, l'organisme spatial américain. Une des applications les plus spectaculaires a été réalisée par le projet Robonaut. Le robot auquel la NASA voudrait confier une série de tâches qui sont actuellement exécutées par des astronautes. Les mains de Robonaut sont activées par des moteurs électriques conçus avec l'aide des ingénieurs de la société de Crolio. Là où il est nécessaire de donner du mouvement à quelque chose avec des caractéristiques particulières, nous sommes à même d'être présents. Nos applications visent le domaine médical, les pompes à insuline pour les diabétiques par exemple, mais aussi les machines et les outils de laboratoire médical, donc plusieurs secteurs médicaux ou alors le domaine dentaire. Il y a en outre des applications spatiales dans des conditions d'utilisation extrêmes. Des applications pour l'automatisation industrielle et le domaine optique. Ceci n'est qu'un aperçu de la gamme de nos applications. Les produits Faolaber mini-motor sont basés sur le brevet de la bobine autoportante conçue par l'ingénieur allemand Fritz Faolaber. Cette invention a créé les prémices pour réaliser des moteurs électriques capables de combiner rendement et versatilité, ainsi que de se prêter parfaitement à une miniaturisation extrême. L'éventail de produits fabriqués à Crolio comprend un moteur qui mesure 1,9 mm, le plus petit en absolu. En 1962, on a déposé le brevet qui a révolutionné le monde des moteurs électriques et qui a permis la miniaturisation des produits. Le fil passe à travers ces dispositifs mécaniques et à travers des épingles, on arrive à enrouler ces bobines de dimensions minuscules qui permettent de produire des moteurs qui se distinguent par une efficacité et des prestations de très haut niveau. Faire en sorte que le noyau central du moteur reste le plus possible toujours le même. Une des spécialités de la société de Crolio ainsi que d'autres entreprises qui fabriquent au Tessin des produits à haute valeur ajoutée, c'est la disponibilité et la capacité à interpréter les exigences spécifiques de leur clientèle. Elle met à la disposition du commanditaire les compétences en ingénierie de sa propre équipe de recherche et développement pour l'aider à mettre au point l'article demandé. 70% des produits sont fabriqués, pour ainsi dire, sur mesure. Pratiquement toute la production est destinée à l'exportation. Avec la naissance de nouvelles unités industrielles dans des secteurs de pointe, le marché du travail pour des spécialistes hautement qualifiés au Tessin s'est élargi et s'est diversifié. C'est une évolution qui a contribué à ouvrir aux jeunes Tessinois qui ont étudié en dehors du canton de nouvelles perspectives professionnelles dans leur canton d'origine, semblables à celles qui existent dans d'autres endroits du pays. J'ai d'abord eu une expérience professionnelle de 5 ans dans le canton de Fribourg. A un certain moment, j'ai eu envie de fonder une famille et je me suis demandé vais-je la fonder au Tessin ou hors du Tessin. J'ai commencé à regarder autour de moi et j'ai eu la chance de voir une annonce de Mini-Motors qui cherchait un spécialiste en développement de moteurs électriques. J'ai étudié à l'école polytechnique de Lausanne et j'ai fait un doctorat sur les moteurs électriques et tout spécialement sur l'électronique des moteurs brushless. Venir au Tessin était un choix ou une opportunité ? Les deux à la fois. Un choix de vie car cela impliquait de grands changements. Après 11 ans passés hors du canton dans un très bel endroit où je m'étais très bien intégré où j'avais refait ma vie sociale, le Tessin étant éloigné du reste de la Suisse n'était pas parmi mes priorités. Et aussi une opportunité parce qu'un poste de travail comme celui que m'a offert Faulabert, je l'aurais difficilement obtenu en Suisse romande comme premier emploi. Nous donnons une certaine priorité à ceux qui résident dans notre région. Ce n'est pas toujours possible parce que dans le domaine technique mais aussi dans la fabrication, nous ne trouvons pas toujours les ressources nécessaires disponibles localement. dans la production, nous avons presque exclusivement du personnel frontalier qui remplit de manière excellente ses tâches et nous ne faisons aucune différence entre le personnel frontalier et le local. Il s'agit ici de compétences, de motivation et de capacités. Le groupe Faulabert est présent en Allemagne où se trouve son siège central et aux Etats-Unis. Dans son ensemble, il compte 1400 employés. Dans la fabrique de Krolio, fondée par Faulabert lui-même qui résidait dans le Malkantone, il y a 200 personnes qui y travaillent. Je suis en train de monter un réducteur planétaire 6 mm. Ce réducteur assemblé à un moteur est ensuite inséré dans une pompe à insuline pour un client américain. Où habitez-vous ? Nous sommes italiennes et nous travaillons comme ouvrières. Il n'y a pas de Suisses qui sont ouvriers. Ils sont tous probablement plus intelligents que nous. dans la production, la main-d'oeuvre est pratiquement toute frontalière. Les salaires sont alignés à ceux qui se pratiquent dans la zone de frontière pour le personnel non qualifié, ce qui selon des sources syndicales se situe entre 2500 et 3000 francs par mois. Le secteur manufacturier de la Suisse italienne partage avec le reste de l'industrie suisse une forte dépendance au marché étranger. La tempête financière qui a investi la zone euro en renforçant le franc suisse et en renchérissant le prix des exportations a mis à dure épreuve la capacité concurrentielle des industriels tessinois. L'année 2011 a été une année de grande souffrance lorsque le franc a presque atteint la parité voire dépassé l'euro. Heureusement, nous avons une banque centrale suisse très compétente qui a pris une décision courageuse en fixant le taux de change à 1,20 francs, ce qui a permis de minimiser certaines pertes et de nous redonner de la compétitivité. Les premières minutes ou les premiers jours ont été une sorte de tremblement de terre. Ensuite, il a fallu se mettre autour de la table et examiner les éventuelles opportunités et qu'a-t-on découvert qu'un euro à taux bas permet d'acheter mieux hors des frontières suisses et par conséquent, les taux d'intérêt en Suisse ont baissé et il est devenu intéressant d'investir en Suisse. En faisant de nécessités vertus, les industriels tessinois ont mis à profit la situation favorable sur le marché des capitaux pour investir. Dans les usines Tenconi de Cadenazzo, récemment inaugurées, fonctionne une fraise de grande dimension, complètement automatisée et une installation de soudage robotisé pour l'aluminium qui permet d'usiner cinq fois plus rapidement que précédemment. Grâce à ces investissements, on a pu faire revenir en Suisse des productions qui, au nom de la réduction des coûts de fabrication, avaient été délocalisées en Hongrie. Les toitures et les planchers des trains Flirt, fabriqués par Tenconi pour le groupe turgovien Stadler Rail, un des leaders européens dans la fabrication de trains de proximité, sont maintenant produits au Tessin. Celui-ci est un robot de soudage et nous sommes en train de le programmer pour lui donner des points clés, une ligne droite, quatre ou cinq points. Cela dépend de la longueur souhaitée de la soudure. Ce que nous allons souder est un morceau de plancher d'un train semblable au Tilo, le Flirt. Ce robot doit être programmé manuellement pour toute la longueur de la pièce. Tu lui indiques où aller car ce n'est qu'une machine mais une fois que tu lui as donné des instructions, il les mémorise. N'importe quel point qu'on lui indique, il le mémorise. Par la suite, il est manœuvré automatiquement et je ne reste pas sur le théâtre des opérations. Je viens de Ramaté, c'est un petit village dans la province de Verbagnin. Je suis frontalier depuis trois ans. Avant, je résidais à Erolo parce que j'ai toujours travaillé chez Tenconi. Voilà sept ans déjà que je suis employé chez Tenconi et j'aime bien. Je ne crois pas qu'un frontalier vienne ici pour voler la place à quelqu'un d'autre. C'est une situation comme une autre. Malheureusement, certaines personnes font le voyage expressément pour trouver du travail. Il se peut que dans une région un peu sinistrée, on ne trouve plus d'emploi. Ici, heureusement, l'économie est un peu plus prospère. Personnellement, ce raisonnement, je l'ai fait dans une période bien plus favorable. C'était en 2006 et du travail, il y en avait aussi en Italie et je me sens vraiment très bien ici. À Biasca, il y a une concentration du secteur industriel de la SMB. C'est ici que l'on fabrique les composants pour véhicules spéciaux comme les pales des turbines à gaz et à vapeur ainsi que les composants de sécurité pour les téléphériques et les télésièges. Tout cela en utilisant des aciers et des alliages de titanium à haute résistance mécanique et thermique. C'est une pièce pour un gros client américain qui fait de gros véhicules, des camions, des véhicules de pompiers. On charge une barre de métal, on la chauffe à environ 1000-1100 degrés, puis on en coupe une section avec une cisaille afin de remplir entièrement tout le volume de cette empreinte de la pièce finie. Je suis de nationalité italienne et je vis à Biasca depuis environ 11 ans. Je suis né à Zoug et j'ai passé toute mon enfance à Ambrie. J'ai eu 30 ans. À Biasca, on trouve un des marteaux hydrauliques les plus puissants d'Europe. Cet équipement d'avant-garde, muni d'une ligne de coupe à chaud et d'une presse hydraulique pour préformage, a coûté 12 millions de francs. Capable de développer une énergie comparable à celle d'une presse de 35 000 tonnes, elle est en mesure de forger des pièces allant jusqu'à 300 kg avec une précision au millimètre près. La raison principale de cet investissement a été l'arrivée sur le marché de pales pour turbines à vapeur avec une masse allant jusqu'à 150 kg. Mais aussi pour des pièces spéciales pour téléphériques, télécabines, chemins de fer, aéronautiques et véhicules spéciaux. Cela signifie qu'avec cet investissement, nous sommes entrés sur des marchés qui auparavant ne nous étaient pas accessibles. Pour contrebalancer la perte de compétitivité sur les marchés étrangers due à l'augmentation du cours du franc suisse, l'industrie suisse a dû faire également des concessions sur les prix. Une érosion excessive des marges a toutefois pu être évitée grâce à des mesures de rationalisation qui ont contribué à augmenter la productivité. Pour ne pas compromettre le futur, surtout dans la zone euro, nous avons dû diminuer nos marges. Une partie a été compensée par nos investissements dans l'innovation que nous avions d'ailleurs entrepris depuis un certain temps et qui nous ont permis d'améliorer l'efficacité et la productivité. Notre chance a été d'avoir des produits très diversifiés sur une grande étendue géographique. Nous sommes en effet présents dans le monde entier ce qui nous permet de compenser les pertes de certains produits ou marchés par les gains d'autres produits ou marchés. La main-d'oeuvre que l'on retrouve dans les usines tessinoises est composée majoritairement d'étrangers, résidents ou frontaliers. Il existe de nombreux profils professionnels pour lesquels les dirigeants d'entreprises se plaignent de ne pas trouver de personnel adéquat. Et ceci ne concerne pas que les départements de la production. Il est très difficile de trouver du personnel adéquat pour les métiers de notre secteur tels que le département engineering, la simulation, la 3D, l'automatisation, la programmation. Mais pour le métier de forgeron, c'est également difficile. Nous devons nous tourner de l'autre côté de la frontière, en Italie, parce que la Lombardie offre une longue tradition dans ces métiers. Surtout ici, à Biasca, nous avons pratiquement 95% de personnes domiciliées au Tessin, de nombreux Suisses, dont beaucoup ont été diplômés à Zurich en chimie et en génie chimique. A Lugano, la moitié de nos collaborateurs sont domiciliés au Tessin. Les autres sont des frontaliers, mais pas forcément italiens. Ce sont des frontaliers qui vivent en Italie pour des questions aussi pratiques et logistiques, mais qui sont anglais, français, allemands. Ainsi, dans le groupe Helsin, nous comptons presque 12 nationalités, y compris des Américains, des Japonais et des Chinois. Dans les années 70, on parlait de l'économie tessinoise comme d'une économie à la traîne, ce qui sous-entendait une situation de marginalité et de dépendance au centre d'excellence situé au-delà des Alpes. Au cours des années récentes, le tissu industriel de la Suisse italienne s'est enrichi et diversifié. Cette dépendance a disparu. Les débouchés commerciaux restent tournés vers l'étranger ainsi que la main-d'œuvre qu'il faut recruter sur le marché des pays voisins. Mais tous ces facteurs n'ont pas empêché les nouvelles structures dans le secteur manufacturier tessinois d'affronter avec succès le contexte économique difficile de notre époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...